Bonjour, Salam, être un musulman digne de ce nom ne se réduit pas à accomplir les cinq piliers de l'islam. Un bon musulman doit prouver quotidiennement son adoration à Allah, subhanouvata Allah et son respect infini envers le messager d'Allah, Salala ou Alayiva Salam, ainsi que ses préceptes. Ainsi, parmi les pires péchés qui amènent à la malédiction d'Allah, il y a des péchés liés à la préservation de son propre corps, à la souffrance faite à sa famille ou ses proches, à un animal sans défense, ainsi que les mauvais comportements nuisibles à autrui. Cette liste très exhaustive peut devenir pour un musulman qui souhaite renforcer sa foi, une base non négligeable pour être un acteur à part entière de ses actes. Celle qui tatoue est celle qui se fait tatouer. Celle qui fait des ajouts de cheveux est celle qui en porte. Celle qui épile les sourcils est celle qui se les fait épiler. Celle qui taille les dents est celle qui le lui demande. Celle qui mange de l'usure, celui qui lui donne à manger, celui qui écrit le contrat est celui qui en témoigne. Celui qui épouse une femme pour la rendre de nouveau licite à son premier mari, est celui qui lui demande d'agir ainsi, le voleur. Celui qui boit de l'alcool, le sert, le presse et le fait presser, le vend, l'achète, consomme son usufruit, le transporte, et celui vers qui il est porté. Celui qui déplace les limites des terres. Celui qui maudit ses parents. Celui qui prend pour cible, par jeu, ce qui est doté d'une âme. Les hommes efféminés les homas. Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Celui qui innove ou accorde le refuge à un innovateur. Ceux qui font des représentations. Celui qui agit à la manière du peuple de l'U. Celui qui insulte ses parents. Celui qui détourne un aveugle du chemin. Celui qui sodomise un animal. Celui qui marque une bête sur sa face. Celui qui fait du mal à un musulman ou ruse contre lui. Celle qui visite fréquemment les tombes et en font des lieux de prière et d'illumination. Celui qui débauche une femme ou un esclave. Celui qui sodomise une femme. Celle qui s'écarte de la couche de son mari. Les anges la maudissent jusqu'au matin. Celui qui s'attribue à autre que son père. Celui qui pointe une lame vers son frère et maudit par les anges. Celui qui insulte les compagnons. Flèche à droite Allah a maudit dans son livre celui qui sème la corruption sur terre. Celui qui rompt les liens de parenté. Celui qui cherche à nuire à Allah et à son messager. Celui qui cache ce qu'Allah a révélé de preuves et de guider. Celui qui calomnie les croyantes chastes et innocentes. Celui qui considère la voie du mécréant meilleure que la voie du croyant musulman. Le messager d'Allah a également maudit l'homme qui s'habille comme une femme, et la femme qui s'habille comme un homme, le corrupteur, le corrompu et l'intermédiaire en cela, et il a maudit pour d'autres choses encore. S'il n'y avait d'autres arguments contre celui qui commet ses actes que son agrément a compté parmi ceux contre lesquels s'abat la malédiction d'Allah, de son messager, et de ses anges, cela suffirait pour l'appeler à cesser. Sources, Al-Nas. Que Dieu nous protège contre le diable. A bientôt avec Azeddin Abed. Assalamualikum.